Générique 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 ...de sensibilisation de l'IGF par rapport à la gestion de fonds publics alloués à des différentes entreprises. Donc, vous qui êtes mandataire, vous qui êtes en train de gérer les fonds de l'État, rassurez-vous que l'IGF est en place et l'IGF est omniprésente pour cette année 2023. Et pour le compte de notre magazine Direct Grand Débat, j'ai un seul invité. Aujourd'hui, c'est... Il s'est fait un peu rarement dans ce plateau de Direct Grand Débat. Lui, c'est docteur John Canconda. Pourquoi cette rareté, docteur? Bonsoir déjà. Bonsoir, Charles. C'est toujours un plaisir. C'est vrai, on est affronté à beaucoup d'occupations. Ce n'est pas seulement la télé, mais on a aussi des occupations privées. Merci de nous avoir invités. Je profite de l'occasion pour saluer deux personnes particulières qui font partie de mon parti politique. Il y en a qui sont à l'étranger et il y en a qui sont ici sur place. Je commence d'abord avec madame, la famille Lengo, la famille Minkia Lengo, qui se trouve quelque part à Paris avec madame Françoise. Sans oublier la gloire Ngunza, donc la maman des enfants, on peut le dire comme ça. Et aussi madame Moulanga, c'est la dame qui fait vivre le cœur de son parti politique. Il s'appelle maman Angèle Moulanga et toute la famille de Ligne verte, je tiens vraiment à les saluer et à les féliciter parce qu'ils ont beaucoup soutenu dans beaucoup de choses. Vraiment que Dieu soit avec eux. Je parlais ici de madame La Gloire, Ngunza, là où il est à Bukavu et les autres. Voilà. Merci. Ce sont ces noms-là que vous avez cités qui font de sorte que vous soyez toujours éteignés, que vous ne soyez pas présents sur ce plateau ? Non, bon, vous avez compris que la majorité ne sont pas ici. Vraiment, ils sont à l'étranger. Ils sont à l'étranger. La liste est très longue. Là, on parlait aussi de madame Monique Tchaba qui venait de faire la prestation de serment à la fin de son premier cycle. Et nous saluons tous ceux qui ont terminé à l'IFASIC. Mais pourquoi ne pas saluer tout ce que nous regardons dans la commune de Kinshasa, dans Tchangou, tout ce qui sont nombreux à nous reconnaître. Parce que vous devez vous rappeler qu'en 2018, j'étais candidat à député national dans cette circonscription de Lugunga. Mais comment je vais terminer sans saluer ma petite Farouzia ? Elle va se reconnaître là où elle est. Ma petite Farouzia et toute la famille Bavon Maïk Misaka. Voilà. C'est pendant une demi-heure que nous serons avec vous. Avec plaisir. Le public va devoir nous suivre par rapport à l'actualité de l'heure. Comme vous le savez, aujourd'hui, la pluie n'a pas épargné la vie de Kinshasa, de ses habituels dégâts. Et je ne sais pas comment pouvez-vous nous dire pratiquement parce que nous sommes là. Les Kinois ou encore les Congolais à travers les réseaux sociaux ont vite compris que cette pluie qui a arrosé la capitale depuis le matin n'a pas épargné les Kinois des éventuels désastres qu'elle cause à tout moment. Comment vous avez pu faire la lecture au regard, n'est-ce pas, des travaux qui s'effectuent dans la ville avec l'opération Coup des points ? Aujourd'hui, il y a la pluie. Apparemment, Mélou Mélou. Merci pour la question. Je n'ai jamais été élégant envers M. Julien Linguette. Je salue M. Julien Linguette, qui fait un travail, un gendarme. C'est un lapsus, mais je profite quand même de l'occasion pour le saluer. Je ne le connais pas personnellement, mais c'est grâce à lui qu'on découvre aujourd'hui qu'il y a beaucoup de voleurs qui seront arrêtés. On ne va pas nous parler de l'acharnement, quoi que ce soit. Je pense que nous allons en venir, mais je n'ai jamais été d'accord avec Jantini Mbaka par rapport à sa gestion de la ville-province de Kinshasa. Concernant d'abord l'opération Kimbo Petu qui avait commencé, où le chef de l'État avait donné le go sur Abandal, sur Bakayaou. Quand vous y rentrez, il y a encore beaucoup d'États démodis. Je pense que de ce côté-là, il a échoué, mais il ne peut pas encore échouer parce qu'il a encore une année devant lui, il peut se rattraper. Mais par rapport à la pluie d'Ulvienne qui a commencé à 8h30, je m'apprêtais déjà pour sortir, mais qui m'a empêché de sortir. Je suis resté toute la journée à travailler à la maison, ce qui n'était pas dans mon programme. Mais il y a eu des bouts partout, il y a des eaux usées. Ici où je vous parle, il y a la route qui va vers Mongafoula, qui est cassée en deux parties, alors que c'est un artère qui permet à la population de ces contrées-là de faire des activités journalières. Même ceux qui vont au travail, ceux qui vont au campus, je pense que ça a été difficile pour eux. Mais comment nous en sommes arrivés là ? M. Jantilingo Bila a une lourde mission d'assainir cette ville-province. Mais je félicite aussi l'arrivée de Jokoko Moulomba, un combattant. Il est arrivé, il n'a pas ménagé aucun effort, je ne le connais pas aussi personnellement, mais parce que je suis le paricoché du chef de l'État, l'indocommunicateur, alors je vois ce qu'il fait, et je me dis que ça c'est dans la vision du chef de l'État. Comment on est arrivé là ? M. Jantilingo Bila avec ses équipes, ils ont commencé l'opération de boulement, de piration des caniveaux, ici dans la ville-province de Kétia, c'était une bonne action, mais à un certain moment ils ont laissé. Et ici j'en interpelle aussi M. Godempoi, qui nous a donné des explications farfelues, en disant que quand on est pur, on cure les caniveaux, on va sortir tous ces déchets au bord des caniveaux, et puis là ça doit sécher, et puis par après les camions doivent prendre ça. Mais ils nous prennent comme des bêtes, ils nous prennent comme des imbéciles. Mais les mêmes camions qui font des travaux ici, c'est les mêmes camions qui font des travaux en Europe, comment expliquer que les mêmes camions transportent des neiges ? Ces mêmes camions transportent des déchets, même des déchets les plus pourris. Mais ici Cholour nous dit non, ça va encore attendre. Imaginez qu'aujourd'hui il n'a plus, mais tout ce qu'on avait épuré hier, ça va entrer encore, alors qu'il y a un problème de temps. Donc selon lui, ces camions ne peuvent pas transporter les déchets immédiats ? Non, il faut attendre parce qu'il y a des oeufs à l'intérieur, c'est lourd, etc. Voilà ce que M. Godempoï, bien que je l'apprécie beaucoup par des analyses pertinentes dans d'autres domaines, mais je dis que là, il nous a vraiment mis la poudre aux yeux. Comment il peut nous traiter comme ça ? Comment ? Pour soutenir M. Gentilin Goubila, je l'ai appuyé par rapport à l'opération coup de poing qu'ils ont commencé, parce que quand vous regardez dans la loi urbanistique, vous devez savoir d'abord que le sol et le sous-sol appartient à l'État. Pour des raisons que l'État peut comprendre, l'État peut vous exproprier, peut vous délocaliser. Ça dépend, on a énuméré dans cette loi-là, ça doit être l'article 147 de quoi ? C'est un arrêté de l'urbanisme. On peut vous délocaliser, on peut vous exproprier. S'il y a un problème d'érosion, la tête d'érosion, s'il y a un problème qu'à cet endroit-là, il y a eu, on a détecté pendant le carburant. S'il y a un problème, l'endroit présenté, par exemple, le risque d'éboulement, là, l'État est obligé d'éboulement. Mais qu'à cela ne tienne, imaginez, on a donné en désordre le permis de bâtière. En désordre. Je vous donne un exemple. Aller sur l'avenue Croix-Rouge, croisement du Marais, il y a un immeuble qui est construit. Ce que j'ai dit, c'est une dénonciation. J'en interpelle aux autorités. Il y a un immeuble de trois étages qui est construit sur l'artère. Donc, je suis le collecteur d'eau. Il y a au moins trois, quatre collecteurs. Mais quelqu'un, j'étais libre que c'est sur la route. Donc, sans aucun scrupule, vous savez, quand on doit construire un immeuble, on doit aussi descendre dans les sous-sols. Mais vous construisez un immeuble de trois étages, là où il est zoisé, il n'y a pas très longtemps, il y a trois semaines, il y a quelqu'un qui a été électrocuté là-bas. Et j'en déplore ici, sur l'avenue de Mahenge, il y a quelqu'un qui est décédé il y a, je pense, deux heures, qui a été électrocuté par les câbles non contrôlés d'électricité. Et j'en interpelle aux autorités d'aller voir ce qui s'est passé là. Mais c'est comme la ville-province de Kijose n'est pas gérée. Je salue l'avènement de Djokou Moulumba. Je salue son sang nouveau. C'est comme dans une équipe de football. Les autres sont fatigués, on met quelqu'un pour essayer de remonter. Je salue Djokou Moulumba. Avec cette opération de coup de poing, qui lui-même a commencé à démontrer l'exemple. Il est d'abord allé lui-même, démolir sa morgue, là où ça crée des embouteillages à Kingaboy là-bas. Voilà le genre de personnes, le genre d'autorité dont on a besoin. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant avec les gens qui sont en train de chasser ou bien de guérper ? Là, je salue M. Gentilin Goubila. Bien que ce n'ait pas son idée, bien qu'il est obligé d'appliquer la loi parce que la loi lui donne toutes ses attributions. Mais je félicite quand même Djokou Moulumba et lui-même, Gentilin Goubila. Parce qu'il est de l'élu des personnes, Djokou, c'est prof. Gentilin n'est pas de l'élu des personnes. Non, non, Djokou. Moi, je ne suis pas de l'élu des personnes. Je suis du secrédiste. Mais si quelqu'un qui se sort de l'élu des personnes, du PPRD, qui travaille normalement, on doit le saluer. Est-ce que Gentilin Goubila est de l'élu des personnes ? Vous voyez plus le vice-gouverneur que le gouverneur. Mais le gouverneur a déjà fait 4 ans. Est-ce que cette opération de guérubissement, coup de poing, ça n'existe pas dans l'arrêté de l'urbanisme et l'urbanistique ? Ça existe. Et ça fait longtemps. C'est comme à Noa là-bas, quand vous allez, Fifi Masuka est en train d'élargir la route. Est-ce que Fifi Masuka, je salue en passant, et tous les amis qui sont là-bas, qui nous suivent, il y a beaucoup qui vous suivent là-bas. Merci. Est-ce que ce que Fifi Masuka est en train de faire, élargir la route, une route qui avait peut-être 4 mètres, elle est menée à 8 ou 9 mètres, avec des caniveaux, des routes asphaltées, ils sont en train de faire aussi la même opération à Noa là-bas là-bas. Est-ce qu'on dit que Fifi Masuka est l'élu des Fidec ? Mais quand même, c'est la seule femme qui a fait la différence parmi les autres. Nous allons parler, nous aurons une émission spéciale là-dessus, pour voir ce que cette femme a dû faire de spécial parmi tant de hommes. Voilà, nous revenons parce que vous avez évoqué ce point de l'opération coup de poing, c'est juste une parenthèse que nous ouvrons. Et en tant que nationaliste, en tant que bon patriote, défenseur de l'état des droits, qu'est-ce qu'on fait de ces agents de services publics qui délivrent les documents aux Congolais qui sont victimes des démolitions de la reconstruction et par ricochet, on pourra dire est-ce que l'État a escroqué la population ? Parce que l'État détruit, c'est que l'État lui-même a remis comme aval ou encore autorisation à ces citoyens congolais de construire. Une très belle question, j'en ai déjà abordé, je pense dans une autre chaîne. Rappelez-vous que toutes ces personnes-là, ils étaient déjà mal habitués avec les 18 ans que nous venons de passer. Rappelez-vous de Koko Nyangi. Rappelez-vous de Koko Nyangi. Il a exproprié, même l'État congolais, il y a des maisons de patrimoine de l'État que Koko Nyangi a vendues. Aller dans nos quartiers, nous quand on grandissait ici, on avait des points de léserts où on allait faire le foot, ainsi de suite. Mais Koko Nyangi a exproprié, un individu. un exemple. Aller sur première rue, lui mettez, je pense, industrielle. Vous verrez que Koko Nyangi a vendu une partie de la parcelle de l'endantra. C'est sérieux, ça ? Mais il a acquis le document. Mais ces mêmes personnes, ces mêmes agents, sont restés dans nos bureaux. Et j'aurais bien voulu que l'autorité de l'État puisse être appliquée. On vous trouve avec un document, un permis de construire. On regarde qu'il a signé. Que ce soit l'autorité qu'il a signée, il doit être arrêté, interpellé. Parce qu'ils font perdre chaque année beaucoup d'argent à l'État. Regardez. La route qui va vers Sceau de Mouton, Nyangi, Sceau de Mouton. Vous voyez quelqu'un qui est venu, il a construit un immeuble de 5 étages dans la route, dans d'autres pays. On vous a donné le plan cadastral. On vous dit, vous construisez les immeubles, ou bien les quoi, ça c'est un quartier industriel par exemple. Vous ne pouvez construire que la maison, si c'est plus long, c'est peut-être un étage. Mais on voit quelqu'un qui a construit, donc la route c'est ici, lui est venu jusqu'à 5, 10 mètres dans la rue. Il a construit là-bas, et puis tout cet an il est là. Quand vous le suivez, Moutotou et tout, ni Pouvoirietou, ni Mambouyintchè, des choses comme ça. Mouane et tout. Mouane et tout. Mais Kintouké et tout. Des choses comme ça. Ni Mambouantoto. Mais on ne peut pas permettre que les gens sabotent l'autorité de l'État, sabotent les réalisations, la loi, le décret urbanistique est très clair ici. Que ce soit à Boukav. Quand vous allez à Boukav, il y a des gens qui construisent un désordre, et il y a des éboulements, et les gens mèrent. Mais quand vous voyez comment les gens sont en train de construire, là, il y a des montagnes, il y a des érosions. Mais c'est sur ces érosions-là, vous voyez les gens construits là-bas. Mais il faudra que l'autorité de l'État puisse être appliquée. Alors, qu'est-ce que vous voyez ? Regardez dans d'autres pays. Une fois que vous avez dépassé même de 30 cm de la loi ou bien de l'espace qui vous avait été attribué, l'État vient, il ne vous demande pas, il rase, soit il vous donne une contravention que vous devez payer parce que vous n'avez pas respecté. Nous devons, nous avons l'obligation de respecter la loi, mais les autorités que nous avons doivent nous permettre d'appliquer la loi. En l'occurrence, nous appelons ici, dans la bulle-province de Kinshasa, M. Ngobila, qui doit appliquer la loi parce que la loi est là. Duralex, c'est de l'ex. Cela veut dire la loi est dure, mais elle reste la loi. Donc, on ne peut pas avoir un régime d'autres personnes désintouchables où on ne doit pas toucher les autres. J'ai apprécié quand j'ai vu le Tchétchè, Tchétchè et Lemba, là où il y avait, on vendait de drogue, on faisait tout ça. M. Gentilu Ngobila, vous avez fait un travail. Non, vous avez fait un bon travail, je vous félicite pour ça. Mais, vous devez savoir aussi que sur la route de N'Gaba, juste après, quand vous quittez le rond-point de Super Lemba, vous allez direction Capella. Non, non, oui, la route qui va vers Capella et l'université. Quelque part, là, il y a une souciate, ça c'est une dénonciation encore, où les policiers vendent eux-mêmes la boisson alcoolisée à des jeunes. En bas, je vous dis, je préfère que vous les répétez parce que vous êtes en train de dénoncer les antivaleurs. je vous dis, l'OPJ qui est là ne peut rien faire. Et les policiers qui sont là menacent même l'OPJ. Qu'est-ce qu'ils disent ? Nous, nous sommes les bassois. On ne peut pas nous enlever ici. Quand vous comprenez que c'est quelqu'un qu'on a vu peut-être Mouan Kassi qui n'a jamais fait l'armée, vous lui donnez le coin. Là, nous sommes à quel niveau ? Je vous dis, quand vous quittez le rond-point de Super-Lemba, il y a la route qui va jusqu'à vers Lemba Terminus. Il y a le rond-point. Il y a une station essence qui doit être démolie. Prenez à droite. Quand vous progressez à un kilomètre, il y a un pont. Juste quand vous dépassez le pont, il y a une souciate à droite. C'est en face d'un hôpital, à côté d'un hôpital. Mais imaginez que même l'hôpital n'est pas épargné. Il y a des policiers qui sont là-bas qui sont en train de vendre l'alcool, la drogue aux jeunes mineurs. Ils ont même utilisé des petites filles pour aller prendre quelqu'un en cours de route pour dire qu'il m'a violé. C'est des choses que j'ai vues cette semaine. Et je me posais la question. Le monsieur qui est là, l'OPJ, il me dit mais je ne peux rien faire. Je demande qu'on fasse, qu'on envoie d'autres policiers. Mais ça ne marche pas. Il est seul. Et plus grave encore, je n'interpelle le général Kassongo. Je n'aime bien le général Kassongo. Vous êtes dans les dénonciations aujourd'hui. Laissez-moi dire ça. Allez-y. Ça c'est pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Nous en avons besoin. Mais il y a au moins quatre policiers et ils n'ont qu'une seule arme. Et puis c'est un quartier où il y a beaucoup de kulunas. Les kulunas viennent s'approvisionner aux societtes. Parce que l'OPJ ne peut pas dormir là-bas, ce n'est pas dans ses attributions. Mais quand vous y allez, vous verrez que l'OPJ qui est là, il travaille, mais il est seul. Mais les policiers, la nuit, c'est un endroit où il y a les débauches, ils vendent la drogue, ils vendent tout ça. Je dénonce ça. Et quand vous demandez à l'OPJ, je vous dis, écoutez, je demande qu'on m'amène même trois armes. Maintenant, la nuit, nous sommes dans la sécurité. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je voudrais que votre caméra puisse descendre là. Et les faits que je vous dis sont des faits que nous interpellons les autorités. C'est vrai que c'était un autre débat. C'était nécessaire que j'ouvre cette parenthèse. Mais quant à ce que Jean-Turingo Binet est en train de faire, j'apprécie vraiment. Et quel est le conseil que vous donnez à tous ces Congolais victimes des démolitions, des constructions anarchiques parce qu'ils ont des documents de l'État ? Parce qu'ils ont des documents de l'État. Ils doivent se constituer au Parti civil, chercher les avocats, essayer de... Vous pouvez traduire les temps en justice pour des éventuels dédommagements. Mais avant de faire ça, vous devez vous rassurer que vous avez raison. Parce que dans les services des habitats, de l'urbanisme, vous verrez aussi que j'ai un frère là-bas, j'ai un cousin. Quand on va suivre tout ça, vous verrez que c'est quelque chose qui s'est passé en dessous de la table. Peut-être que ce sont des documents frauduleux qui vous ont été attribués. Alors, mais vous-même, en tant que Congolais, mais vous regardez ce que vous vivez, où est-ce que vous allez construire, vous dépensez beaucoup d'argent pour quelque chose qui sert à... Parce que l'État reste l'État. L'État, on ne peut pas l'ensorceler. L'État, en quoi qu'on donne ça, les laïcités. Parce que les autorités qui sont là, demain, ils vont partir. Mais l'État reste toujours l'État. Mais quand quelqu'un t'a vendu, aujourd'hui, il est en pension. Comment vous allez le suivre ? C'est 20. Il y a des documents. Mais ils vont vous dire, mais sur le plan cadastral, regardez ce que nous demandons à tout le monde d'observer. que vous n'allez qu'à vous en prendre à vous-même. Raison pour laquelle ce que je peux demander à nos populations et à nouveaux riches, même aux anciens riches, regardez là où vous achetez, construisez là où il y a la sécurité, parce que là, l'État peut vous sauver. Quand vous revenez vers l'État, il va vous sauver, il va vous protéger parce qu'il y a des mécanismes qui sont là, même dans cette... Je demande à tout le monde de chercher la loi urbanistique. Il y a les attributions, les recommandations pour tout le monde. Docteur John Kankonda, parce que vous êtes là, c'est le moment d'en parler aussi. Vous savez que le gouvernement de la République nous a donné un budget, nous a proposé ce budget de 16 milliards. Et déjà, de le début de cette année, nous avons constaté la dépréciation du franc congolais. Je me pose la question et vous allez la répondre sûrement. Je pose cette question pour que vous la répondiez selon vos analyses. un budget élevé dépréciation du franc congolais. Qu'est-ce que nous allons ressentir par rapport aux attentes que le gouvernement a faites sur l'exécution de ce budget ? Oui, mais un budget, d'abord, c'est une prévision et ça va entrer en action d'ici peu. Mais par rapport à la dépréciation du franc congolais, vous devez savoir que la crise est partout. Regardez, pour le gnozologue, nous avons une grande et grave crise. Je pense qu'à Brazzaville, ils nous suivent, ils sont nombreux à nous suivre là-bas. Il y a une crise de carburant. Ça a commencé depuis cinq jours. Alors, quand il y a la crise de carburant, ça a l'impact sur les socials des congolais. Je parle de Brazzaville. Parce que nous, on nous a fait sujet ici, c'est un gouvernement compétent. Mais je vous parle maintenant ici à Brazzaville. Personne ne parle de ça. En Europe, en France aujourd'hui, les gens font attention pour allumer l'électricité ou bien l'ampoule. Parce qu'ils sont maintenant dans des stages alors que depuis très longtemps, ils n'ont jamais vécu ça. Le gouvernement est en train de travailler parce que vous avez parlé de la prévision budgétaire qui va s'appliquer, je pense, au premier trimestre. Mais les gens doivent garder le moment en patience. ne sont pas encore allés très loin avec la dépréciation de notre monnaie. Il reste juste la forte parce que les gens y travaillent. Mais le panier de l'aménageur est insupportable. Le panier de l'aménageur, nous, nous sommes les social-démocrates. Nous nous battons pour que les gens puissent manger à leur faim. Nous nous battons pour que les gens puissent vaguer leurs occupations. Mais la première préoccupation, les enfants aillent à l'école. Déjà, pour ça, vous savez, la gratuité de l'enseignement qui est vraiment effective, on ne peut pas, vous pouvez même dire le contraire. Quand vous demandez les taxis mèles, ils vont vous dire qu'on pouvait devancer peut-être par mois 300 000 francs. Mais ces 3 000 francs-là, ils doivent l'économiser pour acheter à manger avec d'autres occupations. Déjà, c'est le social. Que ce soit les travailleurs, les fonctionnaires, que je vous dis ici, tous les fonctionnaires répertoriés ayant une carte, ils ont le droit d'aller se faire soigner gratuitement. Vérifiez ce que je vous dis. Leurs familles ont le droit d'aller se faire faire soigner gratuitement. Dans quels hôpitaux ? Je dis, mais écoutez, nous avons un grand hôpital qui n'est pas rénové, qui est en train d'être construit. C'est un hôpital de référence pour toute l'Afrique. Je parle de Mamayamo. Il y a des hôpitaux que le temps vous envoie. Moi, quand j'ai grandi, nous avions une carte d'ayant droit. On pouvait aller se faire soigner. Mais c'est ça que fait ce que fait. Ce n'est pas les socials des Congolais. Quand quelqu'un doit aller, on lui demande, par exemple, 10 000 pour juste la fiche consultation, 20 dollars. Mais aujourd'hui, en tant que fonctionnaire, avec tous vos enfants, les membres de famille, quand vous mourrez, c'est l'État qui prend en charge même les obsèques. Tout ça, ce n'est pas les socials et personne n'en parle. Et docteur, parce que vous dites ça, est-ce que c'est théorique ou bien c'est pratique ? Avez-vous vu déjà des cas de décès que l'État a pris en charge pour les fonctionnaires ? Je vous parle que c'est une loi qui est entrée en vigueur à partir de cette année. Et je voudrais que ceux qui sont contre ou qui ne savent pas puissent aller, je dis, parce qu'il y a des fonctionnaires qui ne sont pas répertoriés. il va au travail, il n'a pas la carte. On ne les connaît pas par l'État. Les gens comme ça, peut-être que ça va venir. Mais pour le moment, ceux qui ont des cartes répertoriées qui viennent me contredire ici, parce que l'État a mis en charge, c'est ça les socials. Et ça, il y a aussi la couverture sanitaire universelle. Ils attendent aussi les 13e mois. Non, mais ils attendent parce que ça a été promis, on va leur donner. Mais quand on va leur donner, qu'ils reviennent ici pour dire, voilà, on nous a promis, il a promis, il a réalisé. J'ai participé activement à l'élaboration de ce projet. C'était un projet parce que c'est en train de prendre corps maintenant. La couverture sanitaire universelle. J'ai participé dans toutes les séances qui nous ont pris au moins deux mois que les chefs de l'État étaient en train de mettre en pratique. Pour tout ça, on ne peut pas nous dire que la République ne marche pas. Sur les pas économiques, vous savez, avec la guerre de la Russie, la France est en récession. Au contraire, nous sommes à un niveau de, je crois, 3% de notre pays. C'est quelque chose qu'il faut encourager par rapport au Congo-Brazzaville, par rapport à nos voisins, par rapport au Rwanda qui est entré, qui a chuté et nous donne de faux chiffres alors qu'ils ne produisent rien. La raffinerie de l'or n'est rien. Alors, nous, nous sommes bien partis. Et je félicite, ce gouvernement, je félicite M. Samal Kondé. Parce que vous avez parlé du Rwanda, parlons quand même de ces sujets. La communauté des États de l'Afrique de l'Est a mis à mettre en place plusieurs mécanismes pour arrêter ou encore stopper la guerre qui sévit à la partie Est de la République démocratique du Congo. Vous avez vu, on demande à ce qu'on applique la feuille des routes de Rwanda. Vous avez vu, à la 36e Assemblée Générale de l'Union africaine, on a commencé d'abord par un mini sommet spécial de l'EAC où l'Angola a été invité On a multiplié plusieurs rencontres, plusieurs réunions, tout ça. Mais au finish, la situation sur terrain ne semblait pas vraiment changer. Est-ce que la communauté des États de l'Afrique de l'Est, l'EAC, soutient la RDC ou elle trahit la RDC ? Je pense qu'il y a deux semaines, le chef de l'État, Félix Antoine, s'est rendu à Bujumbura, là où il y avait ces mini sommets dont vous parlez, parce que c'était juste pour faire l'évaluation de ce qui se passe sur terrain. Rappelez-vous ici que nous avons adhéré à l'EAC, ça fait une année, comme on appelle ça en anglais, Est-African Community, Est-African Community, dont nous avons l'obligation ou le chef de l'État avec la République a adhéré qui rigorge au moins 5 ou 6 pays. Mais l'objectif, c'était de savoir depuis qu'ils se sont déployés ici, je crois bien en décembre, qu'est-ce qui a été déjà fait ? Parce qu'il y a eu dans la feuille de route l'obligation que le M23 puisse quitter les zones où ils étaient pour rentrer chez eux. Chez eux, c'est où ? Sur le Rwanda, tout le monde sait que ce sont des touristes qui sont formés par Kagame qui viennent créer la désolation ici chez nous parce que le fait qu'on a installé des tas de sièges et ça fait que ces gens-là comprennent que leur business de vol de matière première du Congo, ça ne marche pas, c'est ainsi qu'ils sont partis. Mais non ! qu'est-ce qui arrive ? Ils devaient faire l'évaluation. Est-ce que ça a marché ou ça n'a pas marché ? Oui, ça a marché sur 10%, je peux dire qu'ils ont marché peut-être 4% parce qu'ils ont commencé à sortir, mais c'était juste la poudre aux yeux parce qu'ils reprenaient d'autres contrats. alors pour ça, le chef de l'État a dû battre les poings sur la table pour dire à M. Kagame comme tu es là, vous avez joué l'air d'essai avant que je sois là de plus de 18 ans. Vous étiez aux commandes de l'air d'essai. Vous aviez la possibilité de prendre tous les haffes de l'air qui étaient chez moi pour les ramener chez vous. Mais avec moi, ça ne va pas marcher. Le chef de l'État était clair. Il a dit si vous voulez venir chercher les haffes de l'air chez moi, moi je vais chercher le M23 chez vous. Et c'était clair. Et il a déclaré qu'il ne voulait pas rencontrer ces messieurs-là et vous devez savoir que c'était trop dur. Une semaine après, il y a ce sommet de la 10 à Béba où ils sont allés pour essayer de comprendre. Et le problème qui était à la table, c'était le problème de la RDC. Vous comprenez ? C'est comme si la RDC maintenant préoccupe le monde entier. Le conseil des Sécurités des Nations Unies qui condamne le Rwanda. Les États-Unis d'Amérique condamnent le Rwanda. L'Union Européenne, les députés européens dans leurs assemblées, vous voyez des vidéos qui circulent, qui se demandent mais on ne peut pas comprendre qu'un pays est attaqué depuis tous ces temps. Mais les Européens ne disent rien. Comme s'ils soutenaient cette super chérie du Rwanda. Alors que faire ? Ils demandent que l'Union Européenne puisse intervenir. Je suis parmi les gens qui, en 2003, à la sortie de mon deuxième livre qui s'intitulait « Chaos au Congo, l'appel à la résistance », j'ai été invité au Parlement Chambre Abbas et Chambre Haute des Allemands pour parler du Congo. « J'avais plaidé que les casques bleus puissent venir ici mais vous savez que ça a changé. Aujourd'hui, je demande que ces gens-là puissent rentrer chez eux parce que regarde, nous avons les troupes des EAC, on a aussi les bonusquos ici qui créent la désolation. Tout ça, c'est au prix et aux têtes des contribuables congolais. Pourquoi ? Parce qu'on était infiltrés jusqu'à un niveau où on ne pouvait pas comprendre. Mais Boscou Tanganda a fait une déclaration à la CPI. Vous savez ce qu'elle a dit ? La M23, c'est la fabrication de Joseph Kabila. Je dis que ce n'est pas mon télé, je vous cite la source. Comme il devait demander à ce que sa peine puisse être commuée, il devait dénoncer et puis il a démontré avec des preuves à l'appui tous les documents des bordéraux que M. Kabila l'a envoyé l'argent pour soutenir cette armée terroriste de M23. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est cette monsieur-là. Et puis sa peine a été commuée. Maintenant pour ce qui nous concerne, qu'est-ce qui s'est passé à Addis Ababa ? Le chef de l'État a parlé. Il a fustigé M. Kagame. Tellement que c'était fort parce qu'il y a le rapport de l'Angola qui a aussi des observateurs sur place. Il y a aussi le rapport de l'IAC. Tous les rapports étaient concordants pour dire que le Rwanda est en train d'attaquer l'RDC. n'est-ce pas ? Ce qui a fait que Kagame était fâché. Il a sorti de la salle parce qu'il n'a jamais compris que lui qui était président de l'Union africaine, jamais on ne l'a jamais fustigé comme ça, on ne l'a jamais pointé le doigt au Rwandais. Mais aujourd'hui, c'est toute la communauté internationale africaine, même ses homologues, les toutipas, qui dit mais non, il n'a fait ce n'a, trop c'est trop, il doit rentrer. Et ça, c'est le travail que le chef de l'État est en train de faire. Mais le chef de l'État, avant d'aller au Rwanda, il doit être le 4 novembre, 6 novembre de l'année dernière, il a fait la déclaration quand il a été interviewé par une chaîne, un journal de Financial Times, il a fait la déclaration pour dire nous avons des options sur la table. Soit les Rwandais veulent la guerre totale, soit ils veulent la paix totale. S'ils veulent la paix totale, c'est ça le moment. Parce que nous avons deux options. L'option qui est sur la table, c'est l'option de guerre, il y a le bâton, il y a la carotte. À eux de choisir. Voilà. Vous avez été explicite dans votre manière d'intervenir et ma question qui va clôturer notre entretien parce que vous avez été à la une, c'est une édition spéciale. Je vous le confirme que c'est une édition spéciale aujourd'hui du grand débat. On accorde le 10% de notre budget à la défense et sécurité. Pensez-vous que nos FRDC sont-elles incapables à elles seules de bouter l'ennemi dehors ? Il faudra la présence des autres forces étrangères sur notre sol ? Permettez-moi d'abord de saluer le commandant suprême de forces armées congolaises et chefs de l'État. On dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Mais le chef qu'on a, il est le bon, il est le meilleur. Il a exploité d'abord toutes les voies diplomatiques. Et vous devez savoir que la guerre c'est une exception. Comme la guerre c'est une exception, mais on ne peut pas aller vite. Parce que vous savez, nous avons hérité d'une armée qui est infiltrée. Je vous enverrai et nos dieux où vous voyez que nous avions dans toutes les ethnies, les 400 ethnies qui sont au Congo, il n'y a jamais eu beaucoup de généraux comme nos amis-là qui sont venus du Rwanda. Nos frères n'ont pas les chefs de l'État l'ont confirmé. Il ne faut pas aller outre. Je n'ai pas dit ça parce que vous le dites. Mais j'ai dit par rapport à tous nos frères qui se disent voilà, on n'a jamais eu de généraux, de colonels en grand nombre comme ça. Mais c'est ça qui fait maintenant que nous avons une armée infiltrée. Il fallait d'abord asséner. Il fallait faire partir la majorité et eux-mêmes sont en train de fuir. Regardez, il n'y a pas longtemps il y a eu défection aux chefs de notre armée. C'est ce que je dis, est-ce que le FRDC sont-ils capables de partir? Le FRDC est capable. Le FRDC est capable parce qu'aujourd'hui on a d'abord cherché à couper le fil de cette intrusion qui nous a été imposée où on décide la chose de la nuit. L'autre, il parle en Kinyarwanda et là-bas, ils prennent on a essayé de couper cette coupe-là. C'est raison pour la table. La population qui vit avec cette force régionale refuse leur présence sur les sols congolais, notamment nos frères des Goma ou Bukawé-Consor. Mais le gouvernement veut persuader la population pour dire non qu'ils soient d'abord là. En traitant, la population qui vit avec cette force régionale dit non, rentrez chez vous, nous voulons rester seuls avec nos FRDC. Pourquoi il y a... Ça a été clair, ça a été clair. À cette rencontre de Bujumbura, le chef de l'État, Félix Antoine, a dit parler au chef d'État-major général de cette force régionale. qui sont sur place pour maintenir la paix, pour mettre ce corridor qui doit permettre à ce que les terroristes M23 puissent rentrer. Il lui a dit vous n'êtes pas venu ici pour nous créer des problèmes. Vous êtes venu pour nous soutenir. Ne cherchez pas de prolonger cette population. Si ça ne marche pas, vous devez rentrer. Et c'était en présence du président Ruto. Le chef de l'État n'est pas allé par quatre chemins. C'était un avertissement. Par rapport à notre armée, nous avons 2,7 milliards de dollars alloués à l'armée depuis que la République, depuis le Congo belge, depuis le Zahir, depuis notre Congo ici, on n'a jamais alloué l'argent comme ça. Aujourd'hui, vous pouvez voir qu'on est en train d'acheter, de se procurer en matériel militaire. La Russie avait signé il n'y a pas très longtemps un document disant qu'il va nous fournir dans des matériels militaires. Vous avez vu, il n'y a pas très longtemps des engins qui sont arrivés pour essayer d'aider. Mais sur le terrain, on ne sent pas tout cela. Vous comprenez qu'on avait une armée qui avait un effectif surévalué alors que sur le terrain il n'y avait rien que ça. Mais pourquoi vous avez des raisons à raison de temps à autre, docteur ? Entre nous, soit dit-il, nous sommes tous des Congolais. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, il y a toujours des raisons pour justifier l'inaction du gouvernement ? Je vous dis des choses qui sont... Apparemment, nous sommes en train de réduire la force de notre armée alors qu'elle est très forte. Quand vous devenez mon co-débatteur, les choses sérieuses commencent. Je suis très content. Mais vous ne pouvez pas commencer à vous battre avec quelqu'un sans le connaître, sans l'avoir vu. Mais vous devez avoir une possibilité, une caractéristique de savoir que, je vous parle ici, la guerre, c'est une exception. Alors, quand on commence la guerre, vous n'avez pas vécu la guerre de 80 jours à Katanga. ça donnait des affres terribles. Alors, quand on utilise la diplomatie, parce que même la Russie, aujourd'hui, la Russie et l'Ukraine, l'Ukraine, pour ceux qui ne le savent pas, n'ont jamais reçu son indépendance. C'était tous des pays des Balkans, avec la Pologne, la Roumanie, tous ces pays-là. Aujourd'hui, sur le plan diplomatique, mais ils sont en train, la Russie est en train de lui vendre le gaz. Raison pour laquelle il a un problème devant le carburant, même à l'Ukraine, dont il est en train de faire la guerre. C'est comme si nous on fait la guerre avec le Rwanda, mais on le vend, peut-être le maïs ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que les gens vont dire ? Entre nous. Alors, pour répondre à votre question, nous avons une armée très professionnelle qui a déjà démontré, parce que vous ne parlez pas de ça, il y a trois jours que Tchanga est retombé dans les mets des fardessés. Je félicite notre armée, le général Tchwewe, le général Kassonga, qui sont des spécialistes en la matière. Nous avons des avions sous Khoi qui sont allés atterrir. même au Rwanda. Mais Kaga m'a pleuré. Kaga m'a dit, comment expliquer que la RDC est allée chercher des mercenaires pour venir nous attaquer ? Il a pleuré à l'éligne à Mnokamboka. Donc, notre armée, moi, je n'ai pas confiance et je demande à tout le monde, à tous les Congolais, de prier pour cette armée. C'est le message que vous lancez déjà pour clôturer. Lancez votre message. De prier pour cette armée, de soutenir cette armée. Moi, je soutiens la population sur place qui a dû manifester pour demander. C'est une expression démocratique. Raison pour laquelle nous sommes battus pendant 39 ans. Nous, les tchis-ségalistes, c'est pour que les gens puissent manifester. Et je pense qu'ils ont suivi les mots d'ordre du chef de l'État quand il a parlé à ses commandants des forces de l'EAC pour que Dieu ne venait pas nous chercher des problèmes. Et je soutiens aussi tous ceux qui font un travail énorme, tous ceux qui peuvent rencontrer la préoccupation du peuple, nous sommes là pour les soutenir. et tous ceux qui nous suivent de loin, j'ai parlé ici de ceux qui nous suivent à Bukavu, ceux qui nous suivent ici à Kinshasa, ceux qui nous suivent en Europe, surtout à l'Oualaba. Je les félicite et je les dis merci de nous avoir suivis. Et ils sont nombreux à vous suivre à l'Oualaba et à l'Oualaba. Merci beaucoup. Nous disons grand merci à tous ces Congolais éparpillés à travers le monde en train de suivre la PES TV à travers le magazine Grand Débat et à vous aussi Dr John Canconde. Merci pour l'invitation. Difficile à avoir tous ces derniers temps mais c'est un honneur pour nous que vous nous accordiez une demi-heure comme ça sur plateau et je crois bien que ça ne sera pas la dernière fois. Vous y reviendrez. Vous allez toujours revenir pour des questions brilantes dès l'heure. Et merci à l'équipe qui m'a réalisé notamment à Richard Vidi, Tim Bambala et justement à Vuba. Quant à moi, je vous retrouve demain encore pour les comptes de direct Grand Débat. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous avec l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada